Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans ne sont pas des baby-sitters et non. Démonstration à suivre, ce sera avec la famille Tout-Écran et le Clémy. Damien Douani aujourd'hui a une idée derrière la tech et la collection. Quelle histoire qu'on adore ici dans l'école du futur ? Et bien est en train de s'agrandir, elle se décline désormais en application. Et cette application, elle va peut-être vous donner aimer, ou vous donner le moyen d'aimer l'histoire, on va voir ça ensemble. Absolument, notre question du jour, l'info est-elle en crise de foi, FOIE et FOI tout court ? On s'informe mal comme on s'alimente mal, est-ce qu'il faut mettre l'info au régime sec, tiens ? Ou apprendre à remuscler notre cerveau pour pouvoir l'aider à penser par lui-même ? On va en parler avec un journaliste, ancien patron de presse et éleveur de robots avant l'heure, tiens, avec Flint, Benoît Raphaël, vous êtes l'auteur de cet excellent ouvrage et manuel pour penser par soi-même. Dans le chaos de l'info, ça s'appelle Information indigestion, et ça vient de paraître aux éditions Erol. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Alors oui, on ne va pas se mentir, la tentation est grande de pouvoir laisser les enfants devant les écrans pour avoir un petit moment de calme de temps en temps. C'est une tentation, oui, mais les tablettes ne sont certainement pas des nounous. Démonstration tout de suite avec la famille Tout-Écran et le Clémus. Je vous le dis, chers membres de la famille, aujourd'hui, nous allons bousculer une vieille habitude. J'aime bien quand Air One organise des conseils de famille. On dirait presque des conseils militaires. On sait dire non quand quelque chose va mal. Et on sait se reprendre en main. Waouh, il sait prendre des décisions. La tablette n'est pas une nounou. Nous ne pouvons pas confier notre enfant à un écran. C'est juste dommage qu'il s'en rende compte trop tard. Jamais. Nous ne lui laisserons la tablette, juste parce qu'on croit que ça nous facilite la vie. Enfin, trop tard pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite m'a pas loupée. Oh ! T'as toujours eu le sens du sacrifice. Je vais te dire, je déteste l'art abstrait. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran juste pour pouvoir avoir la paix. Sinon, c'est prendre le risque qu'il n'ait plus envie de bouger, qu'il prenne du poids. C'est à coup sûr des troubles de la concentration et du sommeil. Prenez la poussette, un ballon, et hop, dehors ! Tablette, tablette, je vais faire du dessin avec toi. Au secours ! Une thématique des écrans, nous, qui vous inspire, Benoît Raphaël. On est d'accord que le numérique, ces écrans, ces devices, ce sont des outils. Il y a quand même des utilisateurs et des utilisatrices qui peuvent être conscients derrière. Oui, c'est très intéressant comme reportage. On a tendance à dire que les écrans rendent stupides. C'est la fabrique du crétin digital de Pascal Desmurges qui insiste là-dessus. Et les chercheurs sont souvent beaucoup plus nuancés par rapport à ça. Est-ce que c'est l'écran qui fait mal à notre cerveau ou est-ce que c'est le fait que les parents abandonnent leurs enfants abandonnent leurs enfants devant les écrans et qui, du coup, créent un problème et peuvent aussi entraîner des troubles cognitifs chez l'enfant par manque d'affection ? Et justement, ce lien entre neurosciences, entre écrans, on va continuer à en parler avec vous du côté de l'information. Attention à l'indigestion d'infos. Vous le savez, on vous recommande de manger 5 fruits et légumes frais par jour. Peut-être qu'il faut aussi faire une meilleure place à la qualité de l'info. 5 infos fraîches par jour. Tiens, c'est le pari qu'on fait. On ouvre le talk, première partie. Et pour parler justement de ce phénomène de l'infobésité et comment justement réussir à lutter contre, Benoît Raphaël, journaliste, ancien patron de presse, éleveur de robots, auteur de l'information indigestion aux éditions Erol, est à nos côtés aujourd'hui. Tiens, vous faites quoi, vous, pendant 5 à 6 heures par jour, Damien, tu fais quoi pendant 5-6 heures de ta journée ? 5-6 heures de ta journée, je pense, ont cumulé, il doit certainement y avoir beaucoup d'écrans et beaucoup de réseaux sociaux. Eh bien, c'est pas faux, tiens, entre écrans, réseaux sociaux, notifications, radio, télévision, c'est littéralement le temps que vous passez en moyenne à consommer de l'info ou à vous informer. Je dis informer, mais justement, je reprends mon terme, Benoît. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de consommer, bêtement et simplement, de l'information, plutôt que de réfléchir à ce qu'elle nous apporte réellement ? Oui, parce que l'information, c'est pas forcément l'information des médias, c'est toute information qui rentre dans notre cerveau. Donc, quand on est en train de parler, si j'entends un bruit à côté, c'est déjà une information. Si j'entends le bruit du tonnerre aussi qui annonce l'orage, c'est aussi une information. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, c'est une information. Une notification, c'est une information, etc. Tout ça rentre dans notre cerveau. Le problème, c'est que notre cerveau, il ne peut pas faire deux trucs en même temps. Et ça, depuis la nuit des temps, de toute façon. Donc, dès que vous rajoutez un deuxième truc en même temps, votre cerveau, il va essayer de se séparer en deux. Il perd de l'énergie et ça crée de la fatigue. Et la fatigue, ça nous fait faire des erreurs. Ça nous fait croire plus facilement aux mensonges, par exemple. Et on voit finalement dans quel engrenage on se retrouve entraîné. Donc, l'idée qu'on pourrait être en train de multitasker, de pouvoir accomplir plusieurs tâches à la fois, c'est un mythe ? C'est complètement un mythe. Et je pense que notre cerveau nous trompe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit plusieurs choses ou quand on passe d'un écran à un autre, on a l'impression de tout faire un peu en même temps, quelque part, et qu'il n'y a pas de problème. En fait, notre cerveau, il passe d'un écran à un autre et il se reboute, en fait, à chaque fois. Et ça, évidemment, ça nous fatigue beaucoup. Mais on a l'impression d'une unité, de vraiment comprendre les choses. Le problème, c'est qu'à la fin, on ne va plus en profondeur dans l'information et on reste en surface. Et ça, c'est littéralement le problème que vous décrivez dans ce livre, information, l'indigestion. D'ailleurs, vous avez eu vous-même besoin de vous mettre au vert, de vous mettre à la diète pour avoir le temps d'écrire cet ouvrage. Pour vous déconnecter, vous êtes parti à Bali pendant un an. On est en train de vivre un burn-out, de l'info. Oui, on est quasiment tous en burn-out, en tout cas, quand on vit dans un monde qui est extrêmement moderne. Il ne faut pas refuser la modernité, encore une fois. Le monde tel qu'il est, c'est comme si on avait plein de chocolat autour de nous. Mais ce n'est pas parce que vous avez 500 kilos de chocolat devant vous, vous allez manger les 500 kilos de chocolat. Vaut mieux ne pas, ne faites pas ça chez vous, clairement. C'est une mauvaise idée. Ou alors, si vous le faites, c'est que vous avez un problème, quelque part avec votre corps, avec votre mental, votre regard sur vous-même, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une question de trop plein d'informations. Cette idée du trop plein d'infos, parce qu'on a trop d'infos, on en consomme trop, c'est un petit peu une rigolade. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'informations ? En fait, notre cerveau, il est configuré comme ça. Parce qu'en fait, s'informer, pour notre cerveau, c'est aussi important que manger. C'est les mêmes zones qui s'activent. Le circuit de la récompense fonctionne de la même manière dans notre cerveau lorsque l'on est face à de la nourriture, lorsque l'on est face à une information. Ce qui fait qu'on aime beaucoup l'information. On aime beaucoup l'information qui fait peur aussi, parce que plus on a peur, plus on se prépare pour la suite. Et plus le monde est incertain, plus il est imprévisible, comme il l'est aujourd'hui, plus on a besoin de s'informer. Et bizarrement, on a l'impression que c'est un petit peu la logique des années 2020 qu'on est en train de traverser. Ça veut dire quoi, Benoît, que malbouffe et infobésité, c'est littéralement le même mécanisme et peut-être le même combat aussi à mener ? Alors, c'est quasiment exactement le même mécanisme. En tout cas, quand on parle de ce qu'on appelle le circuit de la récompense, et je simplifie énormément pour les scientifiques, c'est d'autant plus important. En fait, pour avoir accès à la nourriture, il vous faut une information, de toute façon. Donc l'information, elle est aussi importante, voire plus importante, de toute façon, que la nourriture. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre, on a l'impression que l'information, c'est une nourriture spirituelle et que notre cerveau, c'est un peu comme l'âme. Ça, ça nous a hérité, évidemment, de la spiritualité, mais aussi de Descartes, qui, quand il parlait de la raison, je pense, donc je suis, il séparait un peu, quelque part, l'esprit du corps. Alors, en fait, c'est faux. Et lorsque l'on digère trop d'informations et qu'on digère mal, ça fait du mal à notre corps, parce que d'abord, ça nous stresse, ça active un canal qu'on appelle le canal sympathique, le système, pardon. Et qui n'est pas forcément. Non, c'est celui qui nous stresse en général, pour nous permettre de résister et d'être en éveil en permanence. Mais quand c'est tout le temps, ça fait du mal, ça cause des problèmes cardiaques, et en fait, ça attaque notre corps. Donc, c'est exactement la même... En fait, il faut prendre ça avec autant d'importance. Pour moi, le fait de mal s'informer, c'est un problème de santé publique, au même titre que le fait de mal s'alimenter. Ça veut dire, ce que vous proposez aussi, d'ailleurs, dans le livre, c'est aussi d'avoir une certaine traçabilité de l'info, une info bio. C'est de la façon dont vous l'appelez. Il faut quoi ? Un nutricor de l'information ? C'est vrai qu'en tout cas, ce qui s'est passé il y a 20 ans avec la crise de la vache folle, c'était le résultat de l'industrialisation de ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Et quand il y a eu la crise de la vache folle, vous savez, cette vache qui devenait folle, on s'est dit on va tous mourir à l'époque, c'était quand même une grosse crise. On s'est rendu compte que le système ne marchait pas très, très bien, qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas bien. Ça manquait de transparence aussi également, de traçabilité. Et 20 ans après, avec l'industrialisation de l'information qui est arrivée notamment avec Internet et Google et les robots de Google qui ont un petit peu fait accélérer les choses, où les journalistes sont devenus un petit peu les agriculteurs de l'information, c'est-à-dire sous-payés avec des problèmes parfois de gaspillage aussi d'informations et produisant pour pas cher, on a eu un autre phénomène qui est celui des fake news. Les fake news, c'est notre vache folle à nous. Et on se pose les mêmes questions. On ne sait pas trop d'où vient l'information, on a un problème de traçabilité. Il y a une monoculture de l'information, c'est-à-dire qu'une information qui se ressemble et puis également, il y a un problème de confiance dans les médias et qui est aussi lié au fait que l'information est un petit peu toujours la même. Quand les gens disent qu'ils ont trop d'informations, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'en fait qu'ils ont un problème d'information qui est redondante, toujours la même info et une information qui ne leur sert à rien. En fait, vous mangez et vous avez toujours faim. Vous vous informez et vous avez toujours l'impression de ne pas être suffisamment informé. Une boulime d'infos qu'il faut donc stopper selon vous. Damien, très rapidement. Justement, cette question de ne plus avoir confiance, parce qu'on a l'impression de voir toujours la même chose, ça paradoxalement donne confiance dans des voies discordantes qui très souvent sont des fake news. Mais c'est le problème, c'est la question de la monoculture en fait. La monoculture dans les pays, si vous cultivez que des bananes ou que du maïs, par exemple, dès qu'un virus arrive, en fait, il se répand partout parce que vous n'êtes pas assez protégé. La monoculture de l'information, c'est quoi ? C'est qu'en fait, l'information est produite d'abord par la presse écrite qui produit l'information exclusive. L'AFP aussi, mais l'AFP est trop présente. Parfois, c'est plus de 60% des informations qui sont diffusées en ligne par les médias. Ou les grandes agences de presse internationales comme Reuters, par exemple. On pourrait en citer d'autres. Exactement, et l'omniprésence des médias, télé, écran et radio qui en fait ne font plutôt que la transformation finalement de l'information. L'information vraiment brute, elle est créée par les journalistes essentiellement de presse écrite. Tout ça crée une monoculture et on a l'impression que finalement tout le monde dit la même chose parce que tout le monde finalement est influencé et répète la même chose parce qu'il y a un grand plan général. Et ça, ça facilite effectivement l'émergence de voix dissonantes, diversifiées, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf que dans ce terrain-là de ces infos qui sont justement dissonantes, il n'y a pas forcément de journalisme, il n'y a pas forcément de vérification. Donc ça crée un chaos et c'est ça en fait quelque part, c'est de ça dont il faut se rendre compte aujourd'hui. Et pour remettre de l'ordre justement dans ce chaos, vous nous aidez à pouvoir penser par nous-mêmes dans cet ouvrage « Information, l'indigestion ». Vous êtes allé notamment interroger des neuroscientifiques pour mieux comprendre ce qui se passe exactement, quasiment de façon chimique dans nos cerveaux quand on est en contact avec une information. Vous décrivez un phénomène de courbe inversée avec justement encore une fois les scientifiques et neuroscientifiques avec lesquels vous avez travaillé. Plus on est exposé à l'info, moins on a l'impression d'être bien informé. C'est normal, docteur Raphaël ? Oui, alors il y a un problème, je ne suis absolument pas un scientifique, mais j'ai fait quand même relire aussi tout ce que j'ai écrit par un neurologue. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement, on a l'impression que plus on s'informe, plus on va maîtriser le monde. Et c'est vrai qu'en fait, pourquoi on s'informe d'ailleurs, c'est parce que le monde est instable encore une fois, on essaie de le maîtriser en recueillant un maximum d'informations. Sauf qu'il y a un niveau qui fait que passer un certain seuil d'informations, on dit souvent trop d'informations, on tue l'information, ça devient négatif. On a le même phénomène d'ailleurs avec les algorithmes. Et dans l'intelligence artificielle, quand vous avez trop de data, en fait, ça finit par abîmer l'information. Donc on a besoin en fait de désapprendre quelque part. Donc ce phénomène-là de saturation, on ne le maîtrise pas trop. Et comme on a toujours besoin d'en savoir parce qu'on est stressé, et bien non seulement ça ne nous sert à rien, ça nous stresse encore plus, ça nous fatigue encore plus, on a plus de mal encore à recevoir de l'information. Enfin après, c'est un cercle vicieux cette histoire. Cette info fatigue, là aussi que vous dénoncez, on est sollicité en permanence et on n'arrive plus à absorber ces infos-là. Alors on est sollicité en permanence et on se sollicite en permanence. Et puis quelque part, on dit souvent, oui, c'est les réseaux sociaux, c'est les écrans. Mais il faut arrêter quand même parce que... Qui est derrière les réseaux sociaux ? Qui envoie un cœur sur Instagram ? Qui like votre photo ? Qui vous envoie des messages ? Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vous envoient des messages, c'est les gens. Donc quand vous êtes fatigué de recevoir des mails et des messages, il faut peut-être arrêter d'en envoyer vous aussi. Donc il y a aussi une question de co-responsabilité. Et encore une fois, vous n'êtes pas non plus obligé de lire tout ce qu'on vous envoie. On dit qu'on est addict aux écrans. C'est faux. D'abord, l'addiction aux écrans n'est pas reconnue par l'OMS. Et si on prend vraiment les gens qui ont une utilisation abusive des écrans, c'est entre 4 et 6% de la population modale et un petit peu moins en Europe. Donc en fait, tout le reste de la population, c'est vrai, globalement tout le monde, eh bien on peut faire un effort. Ce n'est pas grave. On peut s'arrêter. Ce n'est pas un énorme effort à faire. Donc peut-être qu'il faut commencer à y réfléchir. Bon, donc info bien ordonnée commence par soi-même. Vous l'aurez compris. Je reviens à cette idée de mieux tracer l'info, mieux la sourcer. Alors, encore une fois, la sourcer, c'est le métier des journalistes, des producteurs d'informations et des productrices d'informations. Dans l'idée de cette info bio, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est le fait de revenir aussi au coût de l'information. Une information de bonne qualité, c'est forcément une information qui coûte cher. Oui, parce que dans cette industrialisation d'informations, forcément, on veut revenir à la qualité. Donc il y a cette prise de conscience qu'on a eue d'ailleurs dans l'alimentation, avec l'arrivée du bio, des circuits courts, etc. Le circuit court, c'est qu'on connaît le producteur directement. Donc il y a cette notion, effectivement, de proximité qui est importante. On sait à qui on parle. Et d'ailleurs, l'émergence des influenceurs qui sont plus importants parfois que les marques aussi. Donc petit à petit, ça infuse dans la population. Et pour l'information, on a la même chose. Donc on voit arriver ce que j'appelle moi l'info bio. Le terme est de moi, ce n'est pas un terme scientifique. Donc globalement, c'est l'information qui est plutôt de qualité, qui coûte cher. Le problème, c'est que ça, ça ne touche que 6% de la population. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des 94 autres pourcents de la population ? Ils récupèrent quoi la merde ? Et puis très souvent, c'est une information qui est payante. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. C'est ce que j'insinitue. C'est ce que j'insinitue. C'est ce que j'insinitue, tu as raison. Ce que j'insinitue, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est qui dit bio, dit qualité, dit il faut payer. Et donc logiquement, les autres... Ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est le modèle économique des médias uniquement financés par la publicité. On voit que ça nous amène dans un mur. Donc le fait de payer pour l'information, ça semble normal. Le problème, c'est que ça crée une barrière. Et quand on dit oui, mais ce n'est pas cher parce qu'avant, on achetait un journal et c'était à peu près le même prix, ce n'est pas complètement vrai. Parce qu'en fait, le journal, avant, il était au bistrot et il était lu par entre 3 et 5 personnes à chaque fois. Et ou dans la famille, on se le passait. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, des abonnements. Le seul bon exemple que je trouve aujourd'hui, c'est celui du Guardian, qui est un grand média de presse écrite, international, qui a fait le choix de l'audience et du gratuit et qui est financé aujourd'hui maintenant à majorité grâce à une sorte d'abonnement qui est plus un abonnement de soutien et de don. On n'est pas obligé, en fait, de s'abonner pour lire, mais on le fait. Et comme c'est un média en qui on a confiance, parce qu'il a été créé par une fondation, donc il n'appartient pas à des mineurs d'air. Donc ça, quelque part, ça change tout. Je pense que c'est un modèle dont on devrait s'inspirer. Est-ce que tu es Wikipédia dans l'esprit ? Il y a une dimension un peu Wikipédia, effectivement, oui. Oui, dis-moi qui te finance, pardon, je te dirais si tu es fidèle aussi à tes intentions et à la façon dont tu peux produire de l'information. Penser que l'info est gratuite, c'est aussi finalement se mettre dans un moule de financement d'infos qui a été complètement bouleversé par les GAFA à Google. Google en tête, évidemment, et se demander aussi aujourd'hui comment est-ce qu'on peut mieux financer ce mieux d'information. Oui, c'est vrai que d'abord, le problème de Google, c'est que c'est un moteur de recherche. Et donc pour avoir un moteur de recherche, il faut qu'il y ait du chaos. Donc inconsciemment ou consciemment, Google a organisé le chaos, ce qui n'était pas une mauvaise chose, parce qu'en mettant au même niveau les articles des blogueurs et puis ensuite maintenant les réseaux sociaux pour au même niveau que les médias. Et donc ça a créé énormément de diversité, ça a horizontalisé l'information et donc ça crée plus de chaos. Donc du coup, Google gagne de l'argent puisque le métier de Google, c'est de gagner de l'argent, c'est de vendre des publicités sur des pages de contenu. Donc quelque part, on dirait qu'on peut comprendre la logique de Google et ça a créé cet appauvrissement quelque part, en tout cas, des médias traditionnels. Donc la question du financement de l'info, il se pose, mais quelque part, finalement, la réponse, elle est relativement simple. À partir du moment où vous avez de l'audience et à partir du moment où vous avez la confiance des gens, vous n'avez pas de problème de modèle économique. C'est exactement ce que nous montrent d'ailleurs pas mal d'influenceurs qui font de l'information, qui ont l'audience et qui ont la confiance et ils n'ont pas de problème de modèle économique. Si je vous entends bien aussi, et surtout si je vous ai bien lu, il y a aussi cette idée de se dire que nourrir des moteurs de recherche, et là, on parle notamment pour les éditeurs de presse et de contenu, c'est aussi nourrir différemment l'appétence de son audience à l'actualité parce que forcément, en essayant d'être repéré en SEO par l'algorithme de Google, on va aller parfois vers du clickbait, on ne va pas se mentir, on va aller vers de l'info parfois un peu putassière, mais pour pouvoir monter justement dans le référencement des moteurs de recherche. Oui, c'est ce qu'on appelle l'économie d'attention, c'est-à-dire que plus il y a de contenu disponible, d'informations disponibles sur Internet et un petit peu partout sur nos écrans, et comme notre attention est quand même relativement limitée, même si on a étendu le temps d'écran et qui vient manger sur notre sommeil, au bout d'un moment, on voit bien qu'il manque de place et il faut se battre, et pour se battre, il faut capter l'attention. Et ceux qui permettent de toucher plus facilement les gens à travers les écrans, ce sont les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Et donc, quelque part, les journalistes se sont mis à écrire non plus pour leurs lecteurs, mais pour leurs robots. Avant, on disait que les journalistes écrivaient pour leurs sources, c'est-à-dire qu'ils écrivaient pour le ministre qui le lisait, etc. Maintenant, ils lisent pour des robots, ce qui transforme un petit peu la matière journalistique, et puis ce qui est un peu déprimant, je pense aussi, pour les journalistes. On veut justement revenir à ce métier, cette mission même que vous vous êtes fixée avant d'écrire ce livre, qui était celui d'Éleveur de robots avec Flilt. On va parler justement d'informations et d'IA génératives dans la deuxième partie de cette discussion. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très bien informé Édouard de Nyon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les enfants adorent l'histoire avec un grand H. Ça dépend comment on la raconte. Tu n'as jamais eu un prof qui t'a porté ? Si, totalement. Mais l'histoire, c'est justement le fait de pouvoir entrer dans les espaces-temps et jouer avec. C'est vrai, tu as assez raison. Moi, je pense que c'est la manière dont on le raconte et justement, on va en parler. Parce que justement, le point qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de gens et d'enfants aussi, moi, j'ai une fille de 10 ans, par exemple, des fois, elle me dit, oui, mais enfin, pourquoi il faut que je retienne tout ça, tous ces détails ? Alors déjà, c'est important pour sa culture personnelle, pour essayer de comprendre l'avenir qu'on vient de le dire. Deuxième élément, il faut aussi que quelqu'un arrive à vous faire passer les choses. C'est important d'avoir un bon transmetteur, quelqu'un qui sache bien transmettre. Donc là, le rôle des profs est important. Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça, Madame Chenavas, si vous me voyez. Et puis, il faut peut-être d'autres outils, comme les publications de Quelle Histoire et maintenant, Quelle Histoire, l'app. Absolument, Quelle Histoire, vous vous en souvenez ? On avait reçu le cofondateur de cette excellente maison d'édition qui est à la fois du livre, une chaîne YouTube, et comme tu le disais, désormais, une application, on entre avec toi dans cette nouveauté. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu l'as dit un peu, je le reprécise, il y a des petits livres. Il y a des collections d'encyclopédies, des jeux, des magazines, des podcasts. Et puis, ils ont quand même 3,5 millions de livres vendus en 10 ans, ça fait quand même beaucoup. Et maintenant, ils viennent de lancer une application qu'on voit à l'écran pour iOS et Android. Et bien sûr, je l'ai testée puisque je teste tout ce que je vous raconte ici, bien entendu. Et l'idée, c'est de faire découvrir à hauteur d'enfant les femmes et les hommes qui ont marqué le temps, les périodes aussi. On va le voir ensemble. Est-ce qu'on se fait la visite guidée, ma chère margeure ? Benoît, vous êtes d'accord ? On y va ? Allez, on y va, c'est bien. Vous remercie, ça me permet de continuer ma chronique. Donc, vous le voyez, on va lancer l'application à l'écran. Vous choisissez, vous arrivez, vous avez d'abord un catalogue. Ça fait très Netflix dans l'esprit, vous voyez, vous pouvez regarder, choisir, vous balader. Et en entrée, vous allez avoir, donc voilà, vous pouvez scroller et vous allez avoir trois catégories d'entrée. Ces trois catégories, c'est histoire, mythes et légendes et littérature. Alors, vous choisissez, on va prendre histoire. Vous pouvez trier par thème, vous pouvez trier par période. Alors, voilà, on le voit, par exemple, on va choisir les rois et les reines dans quelques instants. Et comme j'aime bien Cléopâtre, on va choisir Cléopâtre. On va choisir roi et reine, hop, et on arrive au Cléopâtre. Et là, c'est très malin, c'est que quand on lance, on a ça qui se lance. En fait, exactement, on a deux modes. Le premier, c'est la mode vidéo, tel qu'on va le voir. Et puis, le mode vidéo, la vidéo démarre, on raconte. Et on peut même faire apparaître le texte, si on a envie de la... Ce qui est lu par un acteur, si on a envie simplement de le lire en même temps. Et puis, on a un deuxième truc, voilà le texte qui est à l'écran. Et il y a un deuxième mode. Le deuxième mode, c'est le mode qualifié de nuit, que moi, je qualifierais de podcast. Il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. Donc, si vous avez envie, par exemple, de vous endormir en écoutant l'histoire, que vous pouvez télécharger, comme ça, il n'y a pas d'onde. Eh bien, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de... Il y a juste le son et c'est très agréable. Plus malin encore, tu l'as dit, ils font des livres. Oui. Eh bien, si vous avez déjà des livres de la collection qui a l'histoire, eh bien, vous scannez le QR code qui est dessus et boum, vous avez l'histoire qui se rajoute à la bibliothèque automatiquement. Et vous pouvez donc l'avoir à nouveau, comme je viens de l'expliquer, en vidéo ou en audio. Et puis, il y a une petite fonction que j'aime bien. Franchement, il y a une petite fonction que j'aime beaucoup, qui est super mignonne. C'est en bas de l'écran. Alors, c'est peut-être fait pour rappeler l'attention. Ça, on en reparlera. Mais dans tous les cas de figure, je trouve ça hyper mignon. Pourquoi ? Vous avez une petite enveloppe. Et quand vous cliquez sur cette petite enveloppe, vous avez quoi ? Eh bien, vous recevez régulièrement des lettres de célébrités historiques qui vous écrivent à des dates précises. Par exemple, vous pourriez avoir, là, dans l'application, Marie Curie qui écrit le 11 mai 1903. Donc, le 11 mai 1903. Elle écrit à l'enfant pour lui faire part du fait qu'elle vienne recevoir le prix Nobel et qu'elle est très heureuse de cela. Donc, ça peut être d'ancrer de manière, on va dire, très ludique, un fait historique avec cette relation de proximité avec l'enfant. Et moi, je trouve ça hyper mignon. Et pour cette relation de proximité, ça fera combien, monsieur ? Alors, ça fait 8 euros. Non, ça fait 8 histoires gratuites, pardon, au démarrage. Et ça fait 24 euros par an. Par an. Alors, franchement, ça m'a surpris. 2 euros par mois, quoi. Comment ça, 24 euros par an ? Ça fait 2 euros par mois, c'est même pas le prix d'un café en terrasse. Vous pouvez pas, vous pouvez pas gréver vos enfants de ça. Allez-y, offrez-leur ça. Oui. Vous achetez ou pas, Benoît ? Est-ce qu'on dit aux enfants que c'est pas vraiment les célébrités et les personnages historiques qui envoient des lettres ? C'est un peu des fausses informations. Il faut les... Oh ! L'imagination, il faut les laisser imaginer ça, non ? Non, c'est de la fake news ? Ah, mince. Non, il faudra demander à une intelligence artificielle aussi, de pouvoir parler comme Napoléon. En revanche, très exactement. Et d'ailleurs, on l'avait traité, je l'avais traité dans une chronique, le fait de parler avec Napoléon. En revanche, il y a un point quand même qu'il faut dire, c'est que cette petite enveloppe qui s'active de temps en temps, ça peut être un moyen aussi de faire revenir sur l'application et donc de relancer de la dopamine dont on parlait en première partie, avec cette petite piqûre de « viens me voir, viens, viens ». Donc il y a quand même aussi un petit côté comme ça d'addiction qui est peut-être pas... sur lequel il faut faire attention. Une addiction peut-être un peu édulcorée par rapport au sucre massif que nous envoient d'autres types de réseaux sociaux. Oui, complètement. Et puis c'est pas grave le sucre, en fait. Le problème, c'est qu'on en mange trop et si on en mange trop, c'est qu'on a un problème ailleurs. C'est pas forcément lié au sucre lui-même. Je suis entièrement d'accord. Alors justement, on va continuer à parler de ces enfants, de ces ados et d'infos. Avec vous, Benoît Raphaël, évidemment, oubliez la Gen Z ou les millennials. On plonge dans la génération IA. Tout de suite, c'est la deuxième partie du Talk. Et pour parler d'information, d'éducation aux médias également, vous le savez, aujourd'hui, on est avec Benoît Raphaël, ancien patron de presse, journaliste, auteur de cet excellent ouvrage « Chérol, information, l'indigestion », dont le livre, justement, vous faites référence à une nouvelle génération. Alors, elle n'est pas forcément née avec un écran dans les mains, mais avec des intelligences artificielles dans la tête. Cette génération, c'est celle que vous baptisez la génération IA. Elle fait quoi, exactement ? Oui, la génération IA, d'abord, c'est tout le monde. Parce que quand on parle de génération, on attend ça à regarder les âges. Pour moi, c'est toute la génération qui vit dans un monde, qui vit avec son temps et qui a vu naître les IA qu'on appelle, donc les intelligences artificielles, génératives. Donc, génératives, c'est celles qui font des images ou celles qui font du texte, comme ChatGPT, par exemple. Et cette génération, elle est marquée par, d'abord, elle est fatiguée d'informations. Et notamment parce que, fatiguée d'informations à cause des algorithmes de recommandations, qui l'alimente aussi énormément, c'est aussi une génération qui a l'habitude de vivre dans un monde imprévisible. On ne sait pas quelle prochaine crise va nous attaquer. Alors, il y a la crise climatique, ça, on sait qu'elle va arriver. Prochaine crise sanitaire, on ne sait pas trop. Puis la crise technologique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui va bouleverser tout de même la donne dans les prochaines années de façon assez rapide. Et c'est aussi une génération qui, justement, à cause de cette imprévisibilité, est une génération qui a envie d'être autonome. Elle a envie d'apprendre par elle-même, de penser par elle-même. Et donc, s'informer, pour cette génération, ce n'est pas seulement s'informer, c'est se former. Ça veut dire que c'est aussi une génération qui est soit en quête d'un GPS pour avoir une meilleure lecture du monde qui les entoure, ou au contraire, une génération caméléon qui va être adaptable, quelle que soit la situation. Oui, parce que plus le monde est imprévisible, tout ce que vous avez appris à l'école, c'est compliqué. Donc, on doit presque vous apprendre à apprendre, plutôt. Parce que, finalement, tout ce que vous devez savoir, ne serait-ce que, par exemple, sur comment je m'adapte à l'intelligence artificielle. On ne peut pas vous apprendre ça à l'école, c'est trop récent. On ne vous apprend pas ça à l'université non plus. Donc, on a besoin de se former et, quelque part, aussi de s'adapter. Parce que plus le monde est imprévisible, plus on doit un peu se prendre en charge, plus on va devoir, en fait, jouer, et parfois, peut-être, saisir des nouvelles opportunités. Et pour ça, il faut vraiment apprendre par soi-même. Sinon, je pense qu'on va se retrouver simplement tétanisés, comme le lapin dans les phares. Et pourtant, c'est une génération qui a aussi un rapport, parfois, un peu compliqué à l'info et à la vérité scientifique. Il y avait un rapport, un petit peu plus tôt, dans cette saison très intéressante, de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès, qui a enquêté sur la mésinformation des jeunes à la science et au paranormal à l'heure des réseaux sociaux. On l'avait surnommé un peu la génération TikTok, qui, finalement, se laisse parfois un peu avoir par le complotisme et le conspirationnisme. 17% des jeunes, selon cette étude, estiment que la science fait plus de mal que de bien. Et le platisme, c'est un concept auquel on croit pour 16% des 18-24 ans. C'est un peu inquiétant, quand même. Oui, ce qui m'inquiète aussi, c'est la façon dont a été faite l'étude aussi. Donc, je pense qu'il faut toujours un petit peu nuancer un peu tout ça. Je vois le journaliste qui revient aux sources. Oui, mais c'est important parce qu'on a tendance... Je pense qu'en tant que journaliste, on a aussi une responsabilité à ne pas trop... On parle beaucoup de désinformation, mais des fois, on parle de désinformation, de fake news. Et puis, parfois, il n'y a pas eu forcément autant de personnes qui l'ont vue, ça n'a pas eu forcément l'impact qu'on dit que ça a eu. Et je pense qu'on participe aussi, quelque part, à une forme de désinformation. Donc, je pense que ce que je retiens dans cette histoire, c'est plutôt l'histoire, effectivement, de la confiance dans la science et l'impression, peut-être, que tout est plus complexe, que tout est relatif, ce qui n'est pas complètement faux. Mais je pense que l'histoire de la période du Covid a fait beaucoup de mal à la science, alors que, finalement, la science, elle n'est pas faite pour l'actualité. Mais sur les plateaux télé, les journalistes, en fait, ont convoqué les scientifiques pour les forcer à donner une réponse et leur dire, voilà, est-ce que vous savez ? Alors que le scientifique devrait dire, je ne sais pas. Donc, je pense qu'ils ont été à peu près en embuscade. – Parce qu'il y a une temporalité aussi de l'info qui est dissonante avec le processus scientifique, tout simplement. – Oui, c'est ça. Et je serais intéressé de voir aussi ce que donnera cette étude dans quelques années, parce qu'il y a peut-être des vagues aussi, notamment la méfiance sur les vaccins. Elle était plus importante en 2017 qu'elle ne l'était en 2021. Donc, si vous voyez, il faut être un petit peu nuancé par rapport à ça. Et je pense qu'on sort de ce chaos-là, de la crise sanitaire, qui a bousculé pas mal de choses. Et ça devrait justement nous permettre, à la fois aux scientifiques, mais aussi aux journalistes, de repenser la façon dont on fait l'information. Je pense qu'il y a quelque chose que la profession doit essayer de travailler aujourd'hui. C'est que la profession de journalistique, elle est relativement jeune encore. Elle est encore un peu immature par rapport à la profession scientifique et la profession juridique. Ce sont les deux professions qui recherchent la vérité. Et je pense qu'on doit arriver vers une forme peut-être d'hybridation de la méthode scientifique et de la méthode journalistique, à avoir quelque chose peut-être vérifié par les pairs, plus transparent, avec des méthodes que l'on est capable d'expliquer aussi aux autres, parce que l'information a changé et que le journaliste doit être beaucoup plus transparent et rigoureux qu'il ne l'était avant. – Ça veut dire que la bataille, la fameuse bataille contre les infos, dont on parle beaucoup sur ce plateau, mais aussi sur bien d'autres, elle se joue aujourd'hui dans les écoles de journalisme ? – Elle se joue d'abord sur la bataille de l'attention. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cette économie de l'attention. Je pense qu'il faut maintenant qu'on investisse pour sauvegarder notre attention et au contraire la protéger, notre attention, parce que c'est comme ça qu'on peut réfléchir. Si l'attention, elle est piratée, on a du mal à réfléchir, ça c'est la première chose. Et encore une fois, la confiance et la transparence et la diversité de l'information, forcément le monde est complexe, on a besoin de débats aussi. Mais il faut que le débat, qu'on ait des terrains communs d'entente, qu'on ait des terrains d'entente sur les faits, qu'on puisse être tous d'accord là-dessus. Donc la bataille, elle n'est pas tant sur celle des fake news, qui globalement sont aussi le fait de personnes malveillantes qui profitent du chaos. Mais les gens qui font les fake news font un petit peu ce qu'on appelle la stratégie de la mouche. C'est-à-dire que si vous voulez en fait casser un magasin de porcelaine et que vous êtes une mouche, eh bien vous vous rendez fou l'éléphant. Et donc effectivement, ce que font les Russes, notamment, ils ont très bien compris qu'en nous bombardant d'informations contradictoires, ça nous rendait un petit peu fous. Et les journalistes parfois s'emballent aussi un petit peu là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment plutôt travailler sur cette question d'abord de confiance et d'éducation à l'attention. Totalement, ça nous rend fous, mais je vais vous paraphraser, ça nous rend cons aussi. C'est un mot qui revient beaucoup dans le livre. À la fin de la lecture, je me suis dit, tiens, finalement, on est toujours le con dans notre en matière d'info. Les autres, c'est toujours les cons. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que l'humain est naturellement pessimiste parce qu'il a besoin d'anticiper le pire. Et ce qui est très drôle, c'est que certaines études montrent qu'en fait, on est surtout pessimiste pour les autres. On pense que ça va être horrible, mais pas pour nous. Horrible, mais pour les autres, parce que les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont trop cons, ils n'ont rien compris. Donc dans mon livre, je parle à la fois des robots cons, parce que l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Et son principal danger, c'est d'être stupide. Mais derrière les robots cons, par exemple, derrière les algorithmes, il y a aussi des humains cons, c'est-à-dire des gens qui jouent avec le système. Parce qu'on peut accuser les algorithmes de tout, et vous aurez beau avoir n'importe quel algorithme, et on peut les critiquer parce qu'ils sont critiquables, évidemment. De toute façon, c'est comme un jeu de monopolie. Il y a des règles. Donc les algorithmes, c'est les règles d'un jeu. Et dès qu'il y a un jeu et des règles, vous avez des gens qui trichent. Et il y aura toujours des gens, plus ou moins malveillants, qui vont tricher avec les règles pour essayer de hacker notre cerveau. Damien ? Justement, sur la métaphore du monopoli, les gens, en fait, ils jouent autour de la table ou c'est eux qui sont sur le plateau ? C'est un peu les deux. Mais cette métaphore, elle vient de celui qui a installé l'intelligence artificielle chez Facebook, que j'interview dans mon livre, et qui, comme il a démissionné, il est beaucoup plus libre de ses paroles. Et c'est intéressant parce qu'il explique aussi comment est-ce qu'on fait un algorithme de recommandation. Il dit, je lui pose la question, et puis on critique. Et puis il me répond, oui, mais vous feriez comment à ma place ? Effectivement. Et il explique que c'est toujours extrêmement complexe et compliqué. Bon, le seul problème de ces algorithmes-là, c'est qu'ils sont drivés, c'est-à-dire qu'ils sont guidés par l'engagement. Donc on veut de l'engagement pour vendre de la publicité. Et ça, c'est le seul truc que Facebook a eu du mal à craquer. Ce qui fait que, de toute façon, quoi que vous fassiez pour maîtriser ça, le robot va toujours avoir tendance à vous envoyer vers des contenus extrêmes. Donc c'est un petit peu la limite de ce jeu-là. Mais tout le monde joue, en fait, dans ce jeu. Les algorithmes jouent, mais les algorithmes sont faits avec des humains. Les humains poussent, et puis nous, on consomme aussi, quelque part. Et quand vous poussez un like de la même manière, vous mettez un pouce sur un contenu, vous participez aussi à ça. En fait, on a tous une responsabilité collective dans cette histoire. Donc c'est un jeu vraiment à plusieurs joueurs. Et pour continuer dans ce jeu, je vais vous poser une question. Est-ce que Tchad GPT va tuer l'information ? Est-ce que Tchad GPT va en fait en réalité ? Déjà, le genre de question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va nous tuer ? Est-ce qu'elle va détruire l'humanité ? Est-ce que Tchad GPT va détruire l'information ? Est-ce que ce n'est pas l'accuser trop facile d'une certaine dérive informationnelle ? Alors d'abord, la dérive informationnelle de Tchad GPT, par exemple, ça dépend... Le problème qu'on a avec Tchad GPT, c'est qu'on le prend pour un moteur de recherche. On lui pose des questions pour avoir des réponses. Donc ça, c'est un peu le problème, parce que ce n'est pas un moteur de recherche. Ce n'est pas votre ami. Il ne faut pas lui donner en plus des infos personnelles, parce que toutes les données personnelles sont récupérées par le créateur de Tchad GPT OpenAI. Et il se trompe 4 fois sur 10. En tout cas, c'est une étude de 2022 qu'il a faite sur l'ancien modèle de Tchad GPT. Le nouveau OpenAI nous dit que c'est entre 2 et 4. Ça dépend du sujet. Mais enfin, essayez de lui demander, par exemple, de vous sortir le discours du Nobel de Nestle Mandela. Il donne toujours le mauvais discours. Et maintenant, il vous envoie le lien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il invente le lien. Le lien arrive bien sur le site. Et ce n'est pas le même discours. Donc, en fait, il ne comprend rien. C'est normal, parce qu'en fait, Tchad GPT, cette intelligence-là ne fait que prédire ce qui lui semble le plus probable, avec à peu près le plus de factualité. Mais ce n'est que de l'invention, quelque part. Donc, on ne peut pas estimer que ce robot comprend ce qu'il dit et qu'il va chercher dans une base de connaissances. Et c'est ce malentendu-là qui, effectivement, fait qu'on l'utilise mal. C'est simplement un instrument qui nous permet de générer du texte, de générer des contenus de façon intelligente. Mais il faut d'abord être expert avant de pouvoir générer du texte expert, parce que Tchad GPT n'est absolument pas expert. Et ça corrobore aussi les dires d'une des chercheuses du Sénariste, qui était avec nous sur ce plateau pour revenir, justement, sur ces diagénératives et qui nous disait que si Tchad GPT était un humain, ce serait un monteur pathologique. Vous avez été, dites donc, éleveur de robots et diagénératives avant l'heure, Benoît Raphaël, avec Flint. Flint, votre robot, à vous, c'était un cousin de ces diagénératives aujourd'hui ? Alors, pas vraiment un cousin. On était vraiment dans ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, donc le machine learning, le deep learning aussi également, qui est aussi à la base des modèles de ces diagénératives, mais ce n'était pas une diagénérative. L'IA générative, c'est qu'elle est capable de créer du contenu. Ce que faisait Flint, c'était simplement de nous donner un accès plus rapide à des informations de qualité, donc le robot faisait du tri de l'info. Ce que les IA génératives amènent, c'est pour nous un rêve qu'on avait depuis longtemps, c'est de pouvoir justement aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a plus le temps, parfois, déjà de trier l'information, ça c'est clair, si on veut avoir de l'information de qualité, mais parfois, on n'a plus le temps de la lire non plus. Donc, et si un robot pouvait nous aider un peu à digérer l'information, mais pas seulement la digérer comme ça, simplement la digérer en regardant les biais, en nous montrant que là, il y a une info, mais il y a un avis aussi différent. Donc, vraiment, une écriture de l'information, une digestion, une synthèse de l'information qui soit intelligente et qui nous ouvre l'esprit. C'est un petit peu là-dessus que l'on travaille. Et ça montre bien que ces outils sont extrêmement puissants à partir du moment où on comprend exactement à quoi ils servent, et pas les utiliser pour ce qu'ils ne sont pas. Et tout le mythe qu'il y a eu autour de ces intelligences artificielles qui allait nous remplacer. Donc, en gros, les IA trop puissantes, un petit peu portées par Elon Musk notamment, mais un petit peu par toute la communauté, parce que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle trop puissante, alors qu'en fait, elle est trop stupide, en tout cas, pour qu'on lui fasse confiance à 100%, eh bien, ça a fait qu'il y a beaucoup de capitaux qui arrivent dans ces entreprises, et on a levé beaucoup d'argent ces derniers mois autour de l'intelligence artificielle, donc chercher pour jouer un peu les complotistes à qui il profite le crime. – On revient toujours au business model, je l'ai toujours dit, let's follow the money for a change. Justement, si on n'a pas Flint à ses côtés, comme assistant personnel de digestion d'info, il y a peut-être notre cerveau, dites donc, qu'on peut essayer de remuscler. C'est ce à quoi aussi vous nous invitez avec cet ouvrage. Le fait de se dire qu'on peut réentraîner son cerveau en faisant un certain yoga, justement, des neurones, en essayant de tordre notre pensée, de la confronter aussi tout simplement à celle des autres, c'est aussi une façon de s'informer. – Oui, parce que des études montrent que finalement, lorsque l'on est dans une position, et qu'on est face à quelqu'un qui a une position différente, si on l'écoute, en fait, les parties du cerveau qui s'occupent de nous faire réfléchir ne s'activent pas. Donc c'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, surtout s'il est très très loin de notre opinion, on ne réfléchit plus, et c'est uniquement l'émotion qui intervient. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans notre cerveau, il y a des scions qui se creusent à chaque fois qu'on apprend ou qu'on est engagé dans une pensée, dans une opinion, notamment parce que finalement, ça nous rassure aussi, parce que si les autres, comme nous, pensent et que ça nous permet de créer des relations sociales, on va s'enfermer dans une communauté et dans une opinion. Et donc ces scions-là, on a du mal, en fait, à changer de scion. Et donc il faut les assouplir, il faut avoir l'habitude d'apprendre, d'aller voir les autres. Donc il faut quelque part faire ce yoga. Le yoga, vous savez, c'est quand... Moi, je suis nid en yoga. En fait, on tire d'un côté, puis on tord de l'autre. C'est pour justement donner de la souplesse. Donc on fait des contre-torsions. Donc aller écouter, finalement, les complotistes, ce n'est pas une mauvaise chose si on le fait dans ce sens-là. Parce que parfois, dans les discours des complotistes, il y a des vraies infos qui sont complètement mises dans un système qui est... Oui, connecté, pas de la bonne manière, mais partant d'éléments factuels à la base, oui. Exactement. Et puis ça nous oublie, justement, à voir les choses. Puis ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'au lieu... Il ne va jamais réfléchir sur sa propre pensée. Par contre, il va déployer une énergie considérable pour essayer de trouver des arguments contre votre pensée. Et donc c'est plutôt intéressant à écouter, finalement. Parce que c'est ça qui vous permet aussi d'aiguiser votre esprit critique. Confronter son opinion plutôt que de la conforter en ligne. C'est encore un des très bons conseils de cet ouvrage. Je le disais, évidemment, tout à l'heure, vous avez été... Vous êtes toujours, d'ailleurs, journaliste. Vous avez été entrepreneur, expert en transfert numérique des médias. Vous êtes à l'origine des tout premiers médias en ligne, en réalité. Le Poste pour le groupe Le Monde, le Plus de l'Obs, le Lab de Rapport. Si vous... Et j'ai oublié Nice ce matin, mais pas du tout, je ne devrais pas. Si vous deviez aujourd'hui recréer un média en ligne, il ressemblerait à quoi ? Merci de me poser la question sans m'avoir prévenu. C'est ça qui est drôle. Je pense qu'un projet... Vous faites des fêtes du yoga du cerveau ? Voilà, un projet... Il n'y a pas, je pense, de projet idéal. Je pense qu'il s'accroche à l'époque, en fait, le projet. Je pense que, clairement, l'intelligence artificielle peut être un support. La première chose, c'est que ça peut nous aider déjà, pour les journalistes comme pour le public, à avoir une vision beaucoup plus large et diversifiée de l'information, parce que maintenant, c'est possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et finalement, parce que l'avenir de l'information, ça reste l'information exclusive, de qualité, cette capacité de faire du travail en profondeur. Lorsque l'on a le temps et qu'on n'est pas... qu'on a le temps de travailler. Et l'IA peut aider, justement, les journalistes à prendre le temps de travailler, à faire un travail en profondeur. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, on va vraiment jusqu'au bout, on prend le temps pour le faire. On appelle ça le deep work en anglais. On devrait avoir un deep journalism qui nous permet d'avoir, justement, des journalistes qui vont bouder choses, qui nous racontent comment ils ont fait. Et je pense que cette association entre de l'IA qui nous fait gagner du temps, qui, parfois, aussi, peut nous rendre plus performants, nous aide à mieux réfléchir. Et un journaliste en profondeur, authentique et transparent, je pense, c'est un peu les bases d'un nouveau média. – Une hybridité, finalement, de l'information qui nous permet, là aussi, d'aller plus loin, de remettre le curseur entre rapidité et aide de la technologie et, va le rajouter, humaine. – Oui, l'hybridation, je pense qu'elle est aujourd'hui... Elle fait partie de l'époque. Donc, il faut presque tout hybrider. Hybrider la science, hybrider le journalisme, hybrider la technologie, hybrider les journalistes. Et surtout, peut-être, je pense que c'est cette question, encore une fois, de l'économie de l'attention. Je pense que c'est... Il faut peut-être y réfléchir. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a trop d'informations et continuer à produire absolument l'information pour être vu et écouté par les gens. On peut trouver d'autres manières de le faire. Et si on faisait un journal télévisé, tous les 15 jours, on le ferait comment, par exemple, et le faire tous les jours ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on le ferait ? Et je pense que c'est à ça qu'il faut travailler. Parce que je pense que la seule compétence sur laquelle nous allons devoir travailler dans un monde où l'IA est en train de nous concurrencer, la seule compétence, c'est l'attention. Alors, quand j'ai dit ça, quelqu'un m'a dit « Mais ce n'est pas une compétence, l'attention. C'est une fonction du cerveau. » Non, mais ça doit être une compétence. Ça doit devenir une compétence. Voilà. Travailler son attention, c'est prendre le temps de se déconnecter. Prendre le temps d'arrêter de tout faire en même temps, de concentrer son attention de temps en temps sur quelque chose et de pouvoir construire ses propres projets. Donc, cette attention, si on ne veut pas être remplacé par l'intelligence artificielle demain, l'intelligence artificielle va remplacer tous les gens qui survolent les contenus, qui survolent l'information, qui survolent leur métier. Eh bien, il va falloir qu'on prenne le temps de travailler en profondeur notre métier et notre information. Du moins d'infos au mieux d'infos. Énormément de conseils de votre part, Benoît Raphaël, dans ce manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, information, l'indégiation, c'est aux éditions Erol. Benoît Raphaël, journaliste bio et hybride, merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de l'École du futur. Merci, comme toujours, à Damien Douani. On se retrouve, nous, dès demain pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada